Et salut à tous ! Salut tout le monde ! Vous êtes avec Tork ! Et avec Mammoth ! Ouais 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 ! Est-ce que vous êtes bien ? On a pris de la couque ! Bonjour ça va ? Ça va bientôt ! Give me five ! Oh calme toi ! Oh bâtard ! Alors aujourd'hui nous sommes pour une nouvelle vidéo Bertrand ! Aujourd'hui on va faire un Shaman qui réincarne ! On présente des decks ! Alors parlons de ce deck un peu ! Est-ce que c'est un deck avec lequel on va gagner la Blizzcon ? J'ai bientôt le Shaman Doré ! Ah il manque son victoire pas du tout ! Rien à voir quoi ! Mais le mec entre 4 et 500 ! C'est pour ça que tu perds au poker ! J'allais dire que j'ai bientôt le Shaman Doré ! Alors le but du jeu c'est d'utiliser des râles d'agonie, de les dédoubler avec le baron Rivendarr ! Rivendarr ! Rivendarr ! Rivendarr ! Et du coup de faire des trucs drôles au-là de faire Leroy, tu le réincarne, tu attaques, etc. Parce que oui ça marche, Garnet marche avec Leroy ! C'est-à-dire que je peux mettre 28 points de Garnet en tour 10 ! Ça n'arrive jamais ! Parce qu'on préfère jouer nous évidemment autour des râles d'agonie comme Sylvana, c'est très fort ! Exactement ! On a d'ailleurs l'esprit ancestral qui est formidable aussi ! Qu'on préfère un serviteur de râles d'agonie, on réinvoque ce serviteur quand il meurt ! Je pense qu'on peut garer que le baron va effondre ici ! T'es sûr qu'on le garde ? Moi je me lui gagne tout pour avoir des petits trucs à deux ! Là il faut qu'on récupère les oeufs, les amasseurs ! On a un bon match-up contre chasseurs ! Non, je pense pas ! Je pense qu'il est trop agressif ! Notre jeu à nous ? Le chasseur trop agressif ? Bah si t'as la sortie tour 2 curvé, tu le défends ça ! Parce qu'on a du heal dans le deck aussi ! On a du heal, on a une vague de soie ! Moi je pense qu'on a un méga bon match-up ! Surtout qu'en fait on a beaucoup de chance de gagner 14 points de vie ! Ouais ouais ouais, c'est vrai ! Franchement c'est un bon deck ! Les lags du roi ! Et là normalement on est bien au... Après on joue 2 maléfices qui est fort contre chasseurs midrange ! Tout à fait ! Qui va chercher ses grandes crinières ! C'est très bon pour nous ! On pourra faire croc croc ! Là il y a les plays à faire les viewers ! C'est des trucs sympathiques ! Il est drôle ce deck, moi je l'aime bien ! Par contre j'essaie de victoire il me semble ! Pour l'intérêt à gagner ! Pression totale et radicale ! On va partir sur totem plus croc croc tu penses ? Euh... totem... Ouais, c'est ça ! Bien entendu je fais le trade avant ! C'est bien joué ! Pour éviter le totem ! Il est givrant ! Puis j'essaie pendant tous les pièges en fait ! On ne pourrait plus être relou ! Et là on est pas mal dans la game ! Écoutez les viewers ! Il manque un petit tour 4 ! Tu vois là si on récupère l'arc plus sous le shredder c'est terminé ! L'arc c'est un petit peu chiant ! Avec un secret qui est déjà équipé ! Après voilà ! On sait qu'on va peut-être... Est-ce qu'on l'attaque pas du coup pour l'instant ? Non ! Bah en fait vu qu'on peut... C'est loin un piège livrant et une araignée quoi tu vois ! Bah le problème c'est que ça leur donne un stack à l'arbre ! Je suis d'accord donc c'est pas intéressant ! Bah après comme tu dis c'est un piège livrant ! Dans tous les cas on s'est obligé de le faire proc ! Ouais ouais ! Pour qu'on attaque donc on peut le faire maintenant ! Alors il va fallu le faire avant de mettre le totem ! Oui ! On l'attaque plus ! Moi je suis pour pas attaquer pour pas qu'il puisse se retaper avec l'arme en fait ! En fait c'est surtout si elle peut être aussi un piège à ours ! Elle a la tristitude le piège à ours ! Non non ! En tous les cas c'était trop risqué d'attaquer ! Et là on a une mauvaise main pour le coup ! Parce qu'on a pas de T5 ! On n'a même pas de T4 ! Donc euh... On remet l'araignée et T4 ! Ouais ! Ça on va le garder pendant longtemps parce que 14 points de vie c'est énorme ! Oui ! Donc on a pas le totem de Tone qui aurait été fort agréable ! Et là il fallait acheter les chiens et il nous chie dessus ! Seulement s'il fait le joncler de couteau avant ! Ouais c'est ça ! Là il nous chie dessus ! C'est pour ça en fait que Chausser c'est jamais un bon match-up ! Parce que tu bosses plein de créatures et quand on jongerait chez les chiens... Ouais ouais ! Non mais c'est juste que... Ok, au rêve ! Et pour surtout il y a la crinière ! Mais on a... C'est le nas ! C'est le nas qui est ouf ! Est-ce que tu tentes le trade sur la 4-3 ? Bon je dis cuit ! Sur la 4-3 tu tentes le trade là-dessus ? Ah oui ! Ouais je pense ! Allez go ! Ah ça passe ! Ok c'est pas un piège iran donc c'est un piège à... Ours ou Explo ! Ouais ! En détournement ! Détournement c'est pas probable ! Effectivement ! Ok ! On pose Sylvanas ! On met Sylvanas ! Et là il y a Sylvanas qui se met extrêmement bien ! Après le problème c'est qu'il risque de... Trailer les deux avant de mettre la crinière ! Ce qui est chiant en soi ! Parce que j'aurais bien aimé faire réincarnation au prochain tour dessus ! Ouais mais à ce moment il pourrait poser le Dr Boom pour traiter la crinière donc ça... Ah ! Après est-ce qu'il va pas se dire... Il va pas juste poser la crinière comme un canard ? S'il joue celle-là est-ce qu'il en a deux je crois ? Parce que le premier doit être plutôt par là vu qu'il l'a eu il y a longtemps ! C'est ça ! À moins que t'es joué hyper curvé ! Ok ! Donc là on est méga bien mon Bertrand ! Parce qu'il est à full face ! Enfin méga bien ! On a la vague de soi donc ça fait qu'on est pas mal ! Parce que là on va pouvoir la vague de soi et Incarnate c'est tout aussi potentiellement ! Bah du coup t'attaques déjà avec la Sylvanas ! On tape là dedans ! Attends 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 ! Est-ce qu'il y a pas un meilleur play ? Réfléchisons ! Il y a un meilleur play c'est sûr ! Tu peux réincarnate et euh... Ouais mais elle t'attaque plus après ! Ah ouais c'est vrai ! Donc autant que t'attaques d'abord ! Pour être sûr de récarrer ! Ce qui n'est pas un meilleur plan ! En fait je pense que t'as... Non sans moi je pense que le meilleur plan c'est t'attaque ! Tu réincarnate et après tu maléfices celle qui reste ! C'est ça ! Ouais clairement clairement ! Et on peut même euh... On peut juste faire ça ! Un totem après ! Ok ! On préfère évidemment récupérer la crinière ! Bien entendu ! La crinière c'est la fête à la famille ! Et on maléfice ! Bah on récupère la crinière ! Parfait ! On maléfice ça ! Plutôt une bonne nouvelle ! Est-ce qu'il a mal joué on est bien ! Est-ce qu'on vous présente pas que des bons decks sur chez Tanki Marmout ? Là il est bien ! L'hashtag on est bien ! Parce qu'on va devoir se rire ! Parce qu'on va pouvoir se rire ! Vague de soin qui nous fait pop Kalthusad ! Je pense que tu vas lui mettre un petit merci pour le... Ah ouais ouais ! Le petit merci qui paraît directement ! Mais il est taquin ! Il est taquin ! Il est taquin ! C'est le plus taquin des marmots ! Moi je suis horrible ! Ça te va super bien le barbier ! Ah merci ! Je sais pas ce qu'on a pensé chez le barbier ! Je trouve que ça te va super bien ! Ok ! Oh allez il est plus dark ! Moi c'est celui que c'est un piège-a-ours ! Je pense à un Explo moi ! Ok ! On va pas tester ! Bah écoute je pense que tu traites déjà avec une araignée sur une bombe ! Et on espère que ça tombe là-dessus ! Ah ça serait gigantesque ! Ok ! Ok ! La pire des bombes mais c'est pas grave ! Enfin il aurait pu être mieux quoi ! Bah tu tapes avec la grande crinière du coup sur la 1 ! Et tu envoles ! Bah oui ! Oh oh ! Oh dommage ! Oh mon face ! Franchement ! C'est tellement rude face ! Ouais mais le problème c'est que si tu te prends le piège-a-ours t'es rect ! Parce que tu prends le piège-a-ours derrière même si tu te soignes de casse ! Mais si tu prends l'explos t'es tellement bien ! C'est trop risqué ! Ouais c'est trop risqué ! Après si on explose c'est vraiment de la merde ! Ouais mais c'est pas grave ! On a tellement l'avantage ! T'as vu on a encore Dr Boom, vague de soins derrière ! Ah ouais c'est vrai ! Donc on trade et on met l'autre boom ? Soit on trade et on met l'autre boom ! En fait soit on se dit qu'on peut mourir sur jungler lâcher le chien du coup on heal ! Si on veut être safe ! Je suis d'accord ! Je sais pas qu'on pourrait vague de soins une créature c'est marrant ça ! Ok c'est bien ça ! Et donc on passe à 30 HP quasiment ! On passe quasiment à 30 HP ! Et donc on le baise en fait ! Et là maintenant tu peux mettre un bien joué ! Voilà ! Et là on met un bien joué ! Est-ce que le vague de soins marche ? Et du coup c'est énorme le totem parce que sa soignée il prend plus le piège-explo ! Ah c'est tellement bien la chatte ! Est-ce que ça marche ? Avec la puissance d'essor ? Ouais ! Non mais il ne marche pas avec la puissance d'essor ! C'est comme de consacrer quand t'as une puissance d'essor ! Oui oui je suis d'accord ! Mais oui effectivement ! Mais je me le disais parce que c'est une carte que je ne connais pas trop et jamais ! Bon est-ce qu'il a un lâcher les chiens ? On s'en a toujours pas ! Il va tuer la 7-3 peut-être ! Pagnon ! La Huffer ! Le port ! Port ! Deuxième secret ! Il doit avoir au moins un piège vivant là-dedans ! En tout cas il va l'être en plan full face ! Oh je pense qu'il n'y a plus trop le choix ! Du coup j'ai mené le contact avec la 2 ! Oh l'Argus qui se met bien ! C'est une bonne carte ! Tu attaques avec déjà la 1-2 face pour moi ! Ouais tous les jours ! Voilà du coup c'était bien le piège à ours ! Et l'autre c'est un piège serpent ! C'est ça ! Donc je pense que tu mets la 6-5 sur la 3-3 ! J'aurais l'Argus entre les deux ! Entre les deux ! T'Argus entre les deux ! Ouais c'est ça ! C'est ça ! Allez le piège à serpent qui proc ! C'est ça ! Ensuite on met la 2-3 dans le port ! Ouais ! Et on full face ! Et on face ! Et puis derrière en plus vu que ça se heal grâce au totem de 3 ! C'est trop de la balle de moi ! C'est trop bien ! C'est trop bien ! Et là du coup il y a plus que les petites araignées de mer en sont bas les couilles ! Et on face ! Et on face ! Les vieux serpents dégueulasses ! Ok ! Et là voilà ! Là le heal qui fait trop la diff ! Ah bah carrément ! Tu imagines 14 de moi on est à 7 ! Vite ! Faut le tuer ! Faut le tuer ! Alors que là on est là ! On est 21 ! On est bien 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 ! Bien ! On est bien ! Bien ! Bien ! Bien ! Ok ! On s'en branle ! Autant vous le dire ! On s'en branle ! Je pense qu'il va avoir 2 tués là ! Si il veut ! Ouais ! Ouais ! Evidemment ! C'est ce qu'il fait ! Il est l'heure de tuer ! Il est l'heure de tuer ! Ah j'en choisi de s'apercevoir ! Ok ! Non même pas ! Oh vas-y ! Il y a Naka qui va proc ! Ouais ! Quel dommage ! Du coup on perd la game ! Non ! On a plus le data le prochain tour par contre ! Ouais ! Je suis d'accord ! On a des dégâts ! On a des dégâts ! Ok ! Ça va en ouf ! Un As va en ouf ! Ouais ! Il faut que je fais ça ! Qu'est-ce qu'il veut dire ! Bah je pense qu'il faut faire quelques trades ! Il faut tout track ! Ouais ! C'est bien ça ! Alors attends ! Il faut faire de la place ! Il faut qu'il faut faire de la place ! Ouais ! Pas l'état même ! Non je pense que je mets totem langue de feu ! Là ! Comme ça tu traînes là ! 2-3 ! Je crois que je l'aurais mis là ! Pour faire encore plus de place ! Moi c'est pour plus mettre la pression ! Alors je l'aurais mis là du coup ! Bah non ! Parce qu'en fait tu veux traîner ! Ouais je l'aurais mis là alors ! Ok ! Je suis assez d'accord avec ton choix ! Là tu peux le mettre 14 ! En plus c'est pas mal ! Moi je te laisse le savant fou ! Je serai juste là 1-2 là-dessus ! Oui le savant fou je suis pas mal ! Parce qu'au final il a 5-7 ! Et s'il a hâte de tuer T-Reflex il nous met euh... Bah il peut nous tuer sur Megaluck ! Il a peut être bête ! Il peut pas nous tuer sur Megaluck ! Même sur Megaluck n'est pas ! Parce qu'il met cèdre ! Qu'il lui manque 10 ! Whatever en fait ! Ouais ouais il fait le totem ! Ouais le totem nous met trop bien ! Ah merde ! Sur lâcher les chiens il nous met euh... En fait si on lui relâche les chiens il peut nous tuer ! Non sur lâcher les chiens en deux tués il nous tue ! Oui ! Mais il faut qu'il tomdeck ! En sachant qu'il a fait 0 lâcher les chiens en deux tués ! Mais il faudrait qu'il tomdeck ! Et là il fait T-Reflex T-Reflex lâcher les chiens ! MDR ! Ça va j'suis pas inquiet ! J'suis pas inquiet ! J'suis pas inquiet pour ça concrètement ! J'suis pas sûr qu'il tue en faisant ça ! Parce qu'il a plus de mana pour lui en power ! Ça fait 6, ça fait 13, ça fait 16 il nous laisse à 1 ! Ah non avec le mec j'en fous il nous tue ! Il nous tue ! J'pense qu'on est assez safe à ce niveau là ! Bah je pense qu'il n'a pas attendu à concéder ! Oh l'heure de tuer là dessus c'est la tristitude ! Ah la chesse ! Le mec qui essaie de survivre ! Il vient quand même mourir avant d'avoir un piège l'explo ! Je pense pas qu'il nous piège l'explo ! Moi non plus je pense pas ! Après tu te jette une langue de feu du coup on a plus l'étage ! Ouais mais du coup on pose Dr Boom au cas où justement il ne soit piège l'explo ! Ah c'est ça ! Ah quoi que non y'a pas assez de créatures ! Réincarnate sur Sneed ? Ah c'est rigolo le beau jeu ! C'est le beau jeu ! Le beau jeu le beau geste ! Ta 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 taa ! Oh ! Oh ! My name is Jaraxxus ! Herola Faneer of Ligera Gent ! Ouais il est très bien ! On est bien ! Prochain tour c'est terminé ! Oui ! Le prochain tour lui je tue ! Bah je t'ai dit ! Là par contre il peut nous tuer sur des plans improbables ! Là non ! Il faut qu'il va se quick shot chez les chiens quoi ! Ah bah oui ! Je ne suis pas inquiet au moment ! Je suis pas inquiet ! Trout qui n'arrive jamais quoi ! Là il va juste quitter la partie ! Ah ça n'arrive jamais, d'accord ! Il va juste quitter la partie ! Ah il y a que du roi ! L'électe sur quoi ? L'électe sur quoi ? Ça ne marche même pas Ça ne marche pas, monsieur, ça ne marche pas Monsieur, quitte cette partie On vous demande de quitter cette partie J'exige que Viewer ait chuité Voilà, dégage Allez Elle se suicide Elle ne peut pas en plus Non, ridicule Ridicule Allez, mais ridicule Elle essaie de le tuer pour voir La victoire Ah bah, si on va regarder du coup Ah non, dommage Zéro fun le mec jusqu'au bout Allez, une victoire, zéro défaite C'est le deck avec lequel on va monter les gens Je ne pensais pas une victoire du tout 100% victoire Je suis déçu parce que je pensais que je t'en serais une victoire On relance une partie Un très bon deck Que vous pouvez tester chez vous Et c'est quand même le deck Hobgoblin que j'ai fait hier Bien sûr Que vous pouvez retrouver évidemment Sur la chaîne Turkey Marmott Merci de l'avoir sorti Parce que hier du coup Quand j'ai un peu joué en ladder Hier soir C'est vrai que t'as tweeté J'ai rencontré 3 mecs d'affilée 2000 ans en ce moment Qui l'ont joué Trop marrant Et du coup ça m'a mis en série de victoire La vidéo 40 000 vues en Ça m'a mis en série de victoire Forcément Du coup c'est hier soir Vous avez joué contre Best Marmott On les gagne tout sauf la rampante Je pense qu'honnêtement Moi j'aime bien le garder Parce que c'est peu de chance Que ce soit un zoo Si si J'en ai pas rencontré beaucoup Cette saison déjà Ouais mais il y a toujours plus que des handlock Enfin il n'y a pas beaucoup de démo Surtout en fait Ah oui il n'y a pas beaucoup de démo Ah oui c'est sûr que le paladin On a déjà la combo Leroy On peut déjà mettre 15 points de dégâts Avec Leroy là pour 8 Ah c'est rigolo Pour 8 8 là il y a le petit accent 8 Putain t'es pas beige C'est les belges qui disent 8 Non dans l'est de la France On dit 8 aussi Respecte toi personne On dit 8 aussi On dit 20 On dit 20 Vart Vintieux Ok Ça c'était handlock Sans surprise Ce qui fait qu'on a pas l'horillon de terre Donc ça fait chier Oui Parce qu'il y a une terre C'est très fort contre handlock Pour les drags du crépus Crépuscu C'est dommage Je ne ferais pas le baron vaifant Là on aurait tapé un petit golem T'as le baron vaifant Il fallait 4 arénites Arrête Il va nous chier dessus Et on va perdre la game Tu sais très bien comment ça va se passer Ah quel homme Ton putain de baron vaifant T'es content maintenant Bah oui je suis content J'ai le droit d'être content T'as le droit d'être content Je vais faire la combo Il met 15 au tour 8 On peut aller vite On va faire double On peut mettre au tour 8 On peut mettre 18 au tour 8 Tu ne fais pas baron Pour quoi faire ? Full trade Mais il va flamme infernal Bah si on met ça Il a perdu Pourquoi ? Ok Je vois pas parce que Si on fout le trade Il flamme infernal Et on a plus de board Ah oui mais là du coup Oui tu peux le faire golem On peut le faire au prochain tour Le baron De toute façon le baron T'as oublié de le faire Pour faire du trade Il a qu'une flamme infernal Pour l'instant il n'a pas besoin de trade Pour l'instant Enfin on fout le trade Lui il est dans la merde Parce qu'il se dit Bah il va peut-être N'importe que ton giver On va devoir Enfin on va y fendre Bah oui mais pas seulement Il fait ton giver Mais là si on fait ça maintenant Il a juste un flamme infernal Et on a plus rien Parce qu'au final On peut pas tuer le géant Si on avait pu tuer le géant Pourquoi pas Mais là c'était vrai Les gens ont dit à Marmott Que son pro est pas fou Dans les commentaires Bon il va vous montrer C'est la merde La chatte est pas folle Alors On peut tenter la course Ah ouais je pense On peut tenter la course aussi On fait quoi ? Baron Vifant Pièce œuf La course c'est chaud En fait c'est pour essayer De lui voler la partie Parce qu'il gère pas le baron Vifant En fait pour voler la partie Il faut réussir à faire un tour 7 Un tour 6 Tu veux dire baron Vifant Non mais je pense qu'on peut pas se prendre de pièce maintenant Parce qu'au prochain tour on peut faire On peut faire 12 de dégâts au prochain tour Ok donc baron Vifant juste Et moi je pense qu'en fait il faut faire un 3-3 Et je pense qu'on fait 3-4 face Face ? Ah ouais Tu veux pas clean un géant ? Ah non pour moi on est à la prochaine tour D'accord Bon je tente à faire ça Ok ok Moi je pense qu'on full face Full face non non faut pas Faut le mettre à 12 A 12 ouais bah full face alors C'est exactement ça Ça peut pas passer Tu sais que t'as aucun monde ça ne passe Ouais 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 on est sur Youtube là Tout peut passer sur Youtube mon gars Tout peut passer sur Youtube Jamais ça peut passer Non mais enfin je vois pas en fait On avait d'autres options Il fait une sortie de port on a pas de Maléfice Bah il aurait fallu te refaire un trade je pense Arrête arrête Les viewers veulent le beau jeu Bertrand C'est le beau jeu ça C'est l'état là Là j'ai envie de dire à un moment donné Je suis pas la Vierge Marie Ah oui d'accord MDA Un bon jeu Ouais ouais mais là aussi Elle compte pas cette game on en refait une Ouais elle compte pas on en refait une Non mais là j'ai fait tout ce que je pouvais à un moment donné Ouais ouais t'as tout donné là Là je considère pas être Bon moi tu vois belle fin Je considère pas être responsable de la défaite Là on pourrait être un agent Ouais mais est-ce qu'on était mieux pour autant ? Bah on était en vie Ouais mais la game était perdue si on faisait ça Ouais on sait pas Tu vois moi j'ai pris tous les risques Ah oui c'est pas payé il t'a fait le beau jeu Là dites tout dans les commentaires Ou pensez est-ce que c'est la faute de Tork Ou est-ce qu'il a pris la seule option qui lui permettait de gagner la partie Et donc de caribès marmotte le mauvais Ouais ouais mais ça tu dis ça tu dis ça tu dis ça c'est un peu Mais c'est le dur qui déçut après moi Ouais Je sais que t'es pas un grand adep de la démocratie toi Bertrand Tu veux qu'on parle toi de la démocratie ? Moi je pense que si t'es un vrai démocrate Tu te liserais à tous tes streams plug DJ Mais j'aime pas plug DJ C'est pas une question de démocrate Parce que c'est d'avoir du goût musical Du coup les démocrates forcément Le goût musical ils ont le goût musical choisi par le peuple Ça c'est la vraie démocratie Ouais C'est faire passer l'intérêt du peuple avant son intérêt personnel Ah bon ? Oui Ça a déjà été ça la démocratie ? Non ça c'est la théorie Ah voilà c'est ça Bien sûr Tout est beau en théorie Tout est beau en théorie La démocratie c'est peut-être pas une utopie de toute façon j'ai envie de dire Alors Euh Et bien entendu vous retrouverez bien entendu Notre débat La semaine prochaine la playlist Le débat philosophie du Torque et Marmotte Bien sûr Aujourd'hui là le débat la démocratie Oui La démocratie ou l'utopie Parce que le communisme c'est une utopie finalement aussi Bien sûr Mais quand tu dis le capital de Karl Marx C'est le moment où on a envie de signer C'est ça bien sûr Tout le monde qui gagne largement de quoi gagner sa vie Réparti égalitairement Bien sûr Plus de pauvreté Tout le monde qui mange sa faim Tout le monde qui a travaillé c'est incroyable Alors qu'en fait dans les faits MDR j'ai envie de dire Ça donne le parti communiste social Ça donne le parti communiste Russe Russe C'était pas très fun quoi C'était pas fou quoi Le fun était pour quelques-uns Ouais Il y en a quelques-uns qui sont bien acquis Pour une dizaine quoi tu vois Après pour les autres c'était pas très fun quoi Tu vois ce que je veux dire C'était pas la folie quoi C'était pas la folie Alors Ouais Ok Et du coup on va devoir trade sur l'un à deux T'as pétain tu veux dire Oui Oh croc croc Je fais pas croc croc là Je tape juste sur Je commence le trade Je suis d'accord Moi je pense qu'on a un bon matchup contre le shaman mecha Je pense aussi Parce qu'en fait il n'arrivera pas à mettre normalement le dernier point Et dans ce bataille je vais pas tempête de foutre Non Un croquis il peut la jouer quand même Ouais Ouais mais Je pense qu'il aurait pas fait orienterre s'il l'avait Par contre on va pouvoir tempête Alors j'en m'attends T'es sûr que Baron Vaifant préfère 4 à rainier c'est pas mieux ? On est au PV on est pas très bien là Mais on est à 19 Ouais là dessus on tempête de foutre il y a moins d'un Ah je sais pas Parce qu'en fait si tu fais Oh 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 Alors attends réfléchissons Là tu peux quasiment tout clean Tu veux qu'on Vaifant ? Mais Vaifant c'est un peu pourri En fait si tu fais Vaifant tu prends 7 au prochain tour tu passes à 12 Et du coup après tu peux tout clean tu as largement le contrôle du banc Sauf si après alors l'autre plan tu fais totem langue de feu là tu fais le croc croc Tu traites ça et ça Oui c'est plus safe Plus safe de fou Ouais le croc ouais on s'en fout Non c'est beaucoup plus safe honnêtement Oui c'est plus safe Et ça nous met moins mal sur tempête de foudre entre guillemets quoi Même si c'est pas la fête C'est pas la fête Voilà J'aime bien que t'es un amoureux du Vaifant Moi je l'adore aussi hein Dans le monde avec le poney c'est une pièce prépondérante de notre société Mais bon La fameuse société du poney La société du poney bien sûr Qui est connue et reconnue Alors Au pire citant Ouais Bon c'est chiant qu'il y ait un mecha pour que tu aies ça du coup Ouais Mais voilà Allez Faut pas tout faire Rien de pouvoir faire des trades typos qualitatifs Ou chez Robert Hittré Allez une carte qui se joue Ah ouais C'est une carte qui se joue c'est le comptable Euh tu fais pas le tempête là maintenant ? Y'aura plus jamais plus de 2 cartes en jeu C'est le chambane mecha Y'a plus de 2 cartes en main Y'a pas de roue Par contre tu m'as perturbé j'aurais du totem avant Ouais tu vois là ça va être totalement plus sans estu Et ce sera ta faute Pressement Ok Mais oui j'avoue que C'est chiant ça Bah t'es pas obligé de le trade à ce tour Non on trade pas Non on trade pas à ce tour On va faire Auguste au prochain C'est ça Bah en même temps Auguste au prochain c'est relou Pourquoi ? T'es même obligé d'en mettre 2 dessus Ouais ouais Whatever c'était chiant mais je sais pas j'aurais peut-être pas les 2 Oh putain ça c'est chiant Ca c'est chiant Ca c'est qu'il va pouvoir enrager Ah il le range pas Ah il fout le face Ce match joué je trouve Ouais il est yolo Peut-être que le deuxième croque en main Ouais Dans ce cas là ça serait bien joué On peut pas trop savoir après j'ai un tonne Mais le tonne tu vas pas rester grand chose du tonne Ouais C'est compliqué hein les amis Ah il est une grosse sortie très agressive Et pourtant on a fait de la tempête Pourtant on a juré dès qu'on a pu Après je t'avoue que la tempête c'était peut-être pas Ah elle est obligatoire Je sais pas Je sais pas je sais pas C'est pas faux mais Après s'il a rien on est pas mal Bonjour bonjour Ouais parce qu'il va nous tueurs C'est savoir sous pneu si on repioche pas des choses Genre dans un crash vase C'est ça parce qu'on joue 2 crash vase Voilà Vous allez risquer là les viewers Ok Ok Bah C'est pas limite obligé de maléfice Maléfice hein On est d'accord C'est horrible Ouais c'est pas fou Le pire maléfice ever C'est pas fou Et là il nous tue sur moult cartes C'est ça la moitié de son jeu un peu Voilà Et donc on va se quitter sur 2 défaites Qui seraient très décevant Mais qui seraient la faute de marmotte Ah bon ? Ouais ouais Non 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 Et pouce vert c'est la faute de torque Pouce rouge c'est la faute de marmotte Arrêtez vous Arrêtez vous On te met des pouces Ok Bah on est dans part d'autres trucs On pouvait rien faire sur ces matchs On va pouce rouge à mort Olala 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 Non il y a mon nez Non il n'y a pas ton nez Excuse moi Je te vois ton nez n'est pas le même Je crois qu'il a zoomé Tu n'as pas un tarin Aussi magnifique que celui du gobelin Par contre il y a ma moustache d'hier Ah il y a ta moustache d'hier C'est ça C'est ma bouche Mon nez Et je crois qu'il a fait un truc Dégeu sur mon nez en fait Ouais parce que tu n'as pas le même tarin Ah mais j'ai un très bon nez moi Alors que ça tu es d'accord C'est le tarin d'une vache C'est super moi je trouve Ce nez Quel bon nez Est-ce que ce nez est beau ? Merci à tous Ciao ciao A bientôt